Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. Je te laisse la parole Nicolas. Ça m'arrache le premier. Bonjour à tous. Je me présente, Nicolas Rossard. Moi, je suis le responsable de la production de Projet sur mesure chez Serious Factory et je suis accompagné aujourd'hui de Nicolas Claudel. Bonjour à tous. Je te présente. Vous connaissez déjà, d'ailleurs toi aussi Nicolas, on a déjà participé à quelques webinaires. Moi, je suis le responsable de la formation chez Serious Factory et on est réunis tous les deux aujourd'hui pour parler d'un sujet un peu plus opérationnel que d'habitude. Je te laisse parler Nicolas. Effectivement. Aujourd'hui, on va découvrir un petit peu VTS Perform et notamment toutes les principales possibilités en termes de remontée statistique et d'analyse qu'on peut faire et donc de voir l'intérêt que peut avoir VTS Perform dans l'écosystème de la suite, le virtual training suite. Tout à fait. C'est ça, tu t'es en train de présenter parce que là, on a déjà commencé le webinaire et Nicolas est en train de projeter VTS Editor qui est notre logiciel auteur. Normalement, la plupart des gens qui suivent le webinaire ont déjà beaucoup entendu parler de VTS Editor et dans la plupart des webinaires précédents, on ne montrait que VTS Editor et principalement des éléments de conception. Alors, on va reprendre par là et on va aussi montrer ce qui se passe après VTS Editor justement. C'est ça. Et ce qui se passe quand les apprenants ont dans la main les projets que vous réalisez avec VTS Editor. C'est ça. Donc, effectivement, aujourd'hui, on va décomposer ça en trois temps. On va créer un petit projet ensemble rapidement dans VTS Editor. L'idée va être de mettre en place quelques interactions, utiliser des quiz, des choix de phrases, quelques blocs qui sont de VTS Editor. On va ensuite packager notre expérience pour pouvoir la déposer sur VTS Perform. On fera une première présentation rapide de VTS Perform. On fera une expérience, on jouera l'expérience ensemble dans VTS Player. Et ensuite, on retournera dans VTS Perform pour analyser les statistiques et voir un petit peu tout ce que nous aurons remonté en termes de data, notre expérience. Alors, comme l'ensemble des webinaires, l'objectif, c'est aussi qu'on puisse échanger avec vous. Donc, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez poser des questions. Et nous, on a accès à ces questions et on peut y répondre en direct, que ce soit des questions sur ce qu'on est en train de présenter ou d'autres questions sur des choses qu'on n'aurait pas présentées. Justement, ça, ça nous permettrait de vous répondre directement pendant le webinaire et de faire partager à tous des questions forcément intelligentes que vous allez poser. Effectivement. Comme dit Nico, ce qu'on aime bien, c'est de rendre ça un petit peu interactif. Donc, c'est de participer avec vous et on s'adaptera. C'est aussi votre webinaire, finalement. Donc, on répondra à toutes vos questions. Donc, je propose qu'on attaque, qu'on commence. Parfait. Donc, on va créer un nouveau projet. Projet sur la gestion du stress. C'est vrai qu'on en a discuté juste avant. On s'est dit que c'était un sujet comme un autre pour présenter. Imaginez qu'on a tous un projet de formation, des objectifs opérationnels auxquels on veut répondre avec cette formation. Et du coup, on va créer un module de formation avec BTS Editor. Là, on va le simuler dans ce petit projet que l'on va faire ensemble. Donc, l'idée aujourd'hui, ça ne va pas être d'entrer dans les détails de BTS Editor. On a déjà fait d'autres webinaires sur le sujet. Il y a tout un tas de ressources disponibles sur le site Internet de Service Factory si vous voulez aller plus loin dans le coin de BTS Editor. Là, aujourd'hui, on va essayer d'aller assez vite sur la création du projet. Donc, pour ce faire, je vais me créer un coach. Alors, peut-être pas ce personnage-là, bien évidemment. Et on va prendre… Moi, j'ai le lien Érico avec son petit Polo Source Factory. Oui, très bien. Voilà, qui va du coup nous parler de la gestion du stress. Donc, du coup, dans un premier temps, ce dont je vais avoir besoin pour créer mon projet aujourd'hui, ça va être simplement d'un personnage. Je ne vais pas forcément avoir besoin de décor. Je vais simplement me servir du fond classique d'un BTS. Enfin, du coup, des scènes de base. Je vais juste mettre mon personnage avec qui je vais pouvoir discuter un petit peu, qui va m'interroger. Ça va me permettre de pouvoir remonter des informations sur le BTS Performance. Je vais également finir, on va dire, ma configuration, même si je suis censé le faire dans un second temps. Là, comme on le sait d'office, on va l'anticiper. On va juste s'assurer que la compétence est bien là, qu'on ait bien du score, parce qu'on va scorer un petit peu le module. Je ne vais pas traiter différentes compétences, même si on pourrait très bien en avoir tout autant qu'on veut. On va le faire sur une et ça nous servira d'exemple pour illustrer. Oui, tout à fait. Donc, on a notre première scène et on va créer notre scénario rapidement. Alors, bonjour. Comment t'allais-vous ? On va voir que ce qui est intéressant, c'est que toutes les interactions, tous les blocs verts finalement, avec le code couleur vert, tous les blocs interactifs qu'on va pouvoir mettre dans l'expérience, les données vont remonter à BTS Performance. Donc, si on commence par ce premier interaction-là. Ça veut dire que dès que l'apprenant va prendre une décision et choisir l'un des éléments qui va apparaître à l'écran, on sera capable de le traquer en fait sur BTS Performance. On va traquer non seulement quel choix il a fait, mais aussi on va avoir la somme des scores qui va être remonté. Ça, on va le voir juste après. Mais là, on va du coup créer un petit scénario fait pour ça, pour le monter. Là, tu as fait quelque chose Nicolas, c'est que dans le premier choix de phrase, tu as retiré le score volontairement. Effectivement. Parce que du coup, cette première interaction, je n'ai pas envie qu'elle soit scorée. Pour le coup, ça ne rapporte pas de points d'être stressé ou que tout va bien. Je te laisse continuer les échanges. Donc là, on simule une conversation, comme on pourrait le faire dans pas mal de projets, avec des conversations avec d'autres personnes, tout type de projets dans la communication, dans le management, tout type de technique aussi. Là, on est sur la gestion du stress qui s'y prête bien. Et il va y avoir des moments aussi où on va poser des questions plus à titre d'évaluation, comme probablement ce que tu es en train de faire Nicolas. Donc, on va commencer déjà avec une première question qui, elle, surtout ici, sera scorée, qui est une vie sans stress. Voilà. Donc, ce sera, on va l'interroger sur, on va dire, une vérité que l'apprenant devra évaluer. Donc, à votre avis, une vie sans stress est-elle l'idéal ? Et on va évaluer, du coup, on va mettre un deuxième bloc interactif ce coup-ci. Et on va rester dans le choix de phrase. Donc, petit rappel, le choix de phrase, ce qui est bien, c'est qu'on reste dans l'interaction, dans le dialogue avec le personnage. Donc, on est vraiment immergé dans la simulation puisqu'on va choisir nos propres réponses. Donc, évidemment, la vie serait bien fade sans stress. Et donc, ce coup-ci, on va utiliser du score et la bonne réponse est, effectivement, le stress est important. Alors, évidemment, à bien doser, mais le stress est important. Il y en a besoin d'en avoir un petit peu pour stimuler, pour donner un petit peu goût à tout ce qu'on fait, se challenger et avancer dans la vie. Donc là, si on suit un petit peu, le minimum pour le moment que l'apprenant peut avoir de points, c'est zéro. Et pour le moment, le maximum, c'est dix points. Exactement. Donc, pareil, on va mettre un petit débriefing de la part du coach pour avancer également, profiter pour transmettre des messages. Tac. Donc là, on va être léger en termes de débriefing, juste un petit feedback verbal. En plus d'avoir un petit feedback sonore et visuel, on verra une petite récompense, on verra les points à apparaître à l'écran. Alors là, pour le moment, on fait simple volontairement parce qu'on va vouloir le déployer tout de suite et même potentiellement vous permettre à vous de jouer le scénario et le tester en direct. On va voir comment on peut faire ce genre de choses. Et l'idée, c'est qu'on va droit au but pour que le projet reste raisonnable en termes de temps et que ce soit facile à jouer, facile à tester pour montrer les fonctionnalités de VTS Perform, de suivi, de remontée de score, etc. Exactement. On va continuer. Mais je vais ajouter encore d'autres types d'interactions. L'idée, toujours, ça va être après de vous montrer le résultat dans VTS Perform et l'intérêt que ça peut avoir. On va interroger ce coup-ci l'apprenant sur questions à choix multiples. « Selon vous, parmi ces propositions, parmi ces propositions, quelles sont des sources de stress ? » « Des sources de stress. » C'est ça. « Des sources de stress. » Et donc là, on va prendre un petit quiz ce coup-ci. Et on va lui proposer un choix multiple et plusieurs propositions. Donc, on va mettre « psychologique ». Donc, je ne dis pas de bêtises « psychologique ». Là, t'as écrit « psychologique ». Non, « psychologique ». Il y a écrit « psychologique » là. Fait attention. Ah, il vince. Pardon, pardon, pardon. En plus, c'est VTS qui te l'a proposé. Donc, c'est probablement qu'il existe un mot dans le dictionnaire que je ne connais pas qui s'appelle « psychologique ». Voilà. Physiologique, parce que c'est la proposition que je voulais mettre après. Oui, donc en gros, soit c'est dans la tête, soit c'est d'autres corps qui nous fait ressentir ça. C'est ça. Non, « vie, roi, me, mante extérieure. » Oui. Et je vais mettre l'exigence personnelle. Évidemment, toutes les réponses sont bonnes. Il est important d'être sélectionné. Donc, on va mettre 10 points sur chacune de ces propositions. Et c'est un quiz multiple, ce qui veut dire que quand on répond parfaitement, on a 40 points. Donc, si on suit bien, depuis le début, le minimum qu'on puisse avoir, c'est toujours 0. Parce qu'on peut… Ah, non, on est obligé de sélectionner quelque chose ici. Ça va être 10, du coup, minimum. On peut y aller de 0, du coup, à maximum 50, là. C'est ça. Donc, tac, on va accélérer un tout petit peu la partie construction dans VTS. On va également proposer à l'apprenant un formulaire. C'est ça. C'est une bonne pratique, en général, à la fin d'un projet, en plus de ronder son avis à l'apprenant. Oui, il y a une question que j'aime beaucoup poser aux gens par rapport au stress, c'est comment est-ce que vous réagissez, vous, quand vous êtes stressé. D'ailleurs, comment tu répondrais à cette question, toi, Nicolas ? Quand tu es stressé, comment tu réagis, toi ? Comment moi, je réagis quand je suis stressé ? Oui. J'ai tendance à surcompenser, je pense, à essayer, du coup, de trop en faire pour faire plaisir. Par rapport à la méthode process communication, je suis une nature empathique, en fait. Donc, du coup, je vais chercher à faire plaisir. Je suis stressé. Je comprends, je comprends. Moi, je vais avoir deux tendances. Je vais parfois devenir irritable et parfois me mettre en retrait. Et une fois que je reviens, en général, je surcompense aussi. On a ses côtés encore. Tac. Parfait. Et je vais mettre une dernière question qui est évaluer votre niveau de stress. Cette fois-ci, il faut choisir une seule réponse. Par exemple, entre les cinq, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ça va être très bien. Et du coup, pas de score pour ce coup-ci puisque l'idée, ça va être surtout la réponse en elle-même et non pas une idée de notion de score. Donc, si je résume vite fait, encore une fois, désolé, on a été très vite sur la partie VTS Editor. Là, l'intérêt, ce n'était pas de réaliser un scénario pédagogique ou très storytellé. Mais l'intérêt, c'était d'avoir, voilà, surtout des blocs verts qui sont finalement ces blocs interactifs qui vont solliciter votre apprenant et qui vont permettre du coup de remonter des statistiques par rapport à ces interactions-là. Pour le coup, si vous construisez un vrai projet, évidemment, il est important de l'enrober dans une couche de storytelling, dans une histoire pour construire tout votre projet. Je me suis dit de garder à l'esprit que ça peut être assez simple. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, si on reprend le début, voilà, on a un personnage qui nous parle, qui nous pose des questions, avec qui on va interagir, qui va nous donner du contenu et ça peut largement suffire. Voilà, avoir un petit scénario qui va durer 4-5 minutes de bout en bout avec un personnage qui nous parle, potentiellement quelques images qui s'affichent à l'écran et à travers tout ça, quelques petites interactions, quelques sollicitations de l'apprenant pour avoir, justement, derrière, finalement, c'est remonté les statistiques. Oui, tout à fait. Donc là, on a notre expérience. Voilà, on va avoir, du coup, un premier choix de phrase qui était simplement de savoir si on allait bien ou pas, mais on va quand même le remonter dans les statistiques parce que ça nous intéresse de savoir si les gens vont bien ou s'ils sont stressés. On avait ensuite une interaction ce coup-ci qui était qui était évaluée. c'est vrai qu'à post-sérieure, j'aurais pu mettre un bloc vrai-faux aussi pour voir un peu la différence. Oui, sur VTS Perform. Pour voir la différence, je pense que, tac, à votre avis, une vie centrale, c'était idéal. Je vais récupérer la phrase ici et je vais la copier-coller ici. Oui, c'est comme tu l'as fait un peu vite, mais en fait, tu as juste supprimé la question précédente et tu as remplacé par un bloc vrai-faux. Je l'ai remplacé complètement. La bonne réponse ce coup-ci était faux. Et voilà, j'ai déjà un jet-to-recu. On va avoir un choix multiple pour voir ce qui se passe quand on sélectionne plusieurs propositions. Un formulaire avec un champ ouvert et pour ceux qui ont suivi, il se trouve que j'ai assigné une variable. L'idée derrière tout ça, ça va être juste de pouvoir remonter cette fameuse variable à la plateforme pour savoir. C'est le contenu qu'a saisi l'apprenant qui va être contenu dans cette variable qui sera envoyé. C'est un petit peu la lettre dans une lettre et la lettre par la poste. C'est ça. Pour ceux que ça intéresse, je vais rapidement vous montrer comment ça fonctionne un petit peu dans les backstages. Comment réagissez-vous au stress ? Je surcompense. OK. Et donc, on a un petit onglet qui nous permet de visualiser le contenu de nos variables et on voit que du coup, la variable stress correspond exactement à ce que j'ai écrit en tant qu'apprenant finalement dans mon champ ouvert et c'est cette donnée-là qu'on va remonter à la plateforme. Oui, ce que tu es en train de montrer, c'est ce que VTS connaît en permanence derrière les rideaux en fait, ce que l'apprenant ne voit pas. C'est ça. Exactement. Donc là, on a toute notre expérience. On va finir en définissant donc une échelle qui va aller de 0 à 50. C'est ça. Voilà. Donc là, pour la partie résultat, c'est-à-dire que ici, je vais juste préciser mon échelle. Dans un premier temps, l'avantage avec ce tableau-là normalement, c'est de pouvoir splitter en plusieurs tranches. Tu peux le faire d'ailleurs. Par exemple, c'est entre 0 et 10 en disant c'est dommage. Entre du coup, 11, on va me dire, et 30, on va mettre 3 étoiles sur 5 on va mettre c'est pas mal et de 30 à 50, 50 qui est donc le maximum. On va pouvoir mettre très bien. Alors là, en configurant trois lignes ici, on a changé le tableau final qui apparaît à la fin d'un scénario. Pour ce qui est des remontées, par contre, on va voir justement que c'est le score lui-même qui va être remonté donc on va avoir encore plus d'informations que ces trois lignes. C'est ça. En fait, aujourd'hui, il faut imaginer que pour ceux qui utilisent déjà des LMS ou autres, donc là, par le temps, vous utilisez la norme SCORM. La norme SCORM va basculer le score sur 100. On va mettre un pourcentage de succès, de 0 à 100. L'avantage avec la VTS Perform, c'est que finalement, il n'y a pas besoin de faire ce calcul de remise en pourcentage puisque la plateforme, en prenant la donnée qu'on vient de spécifier ici, va dire « Ah ok, d'accord, cette compétence, elle est évaluée entre 0 et 50 et mon apprenant a fait 30 points. » Vous aurez, après, à vous, si vous voulez remettre sur 100, de faire les calculs qu'il faut et éventuellement, dans la conception de votre projet, vous pouvez tout de suite vous assurer que toutes vos compétences sont scorer sur 100 mais ce n'est pas nécessaire. À partir du moment où vous allez définir un minimum et un maximum, VTS se débrouille. C'est ça. Maintenant qu'on a réalisé notre expérience, on va la publier. Nous, on veut la partager avec VTS Perform. On va la partager pour Windows et Mac. Ça suffira très bien. C'est sur Mac, je crois. Oui, moi, je suis sur Mac. C'est très bon. Moi, je suis sur PC. Ce sera très bien. Sur Windows. et on va en profiter pour envoyer à VTS Perform la variable stress pour que du coup, on puisse avoir sa remontée statistique. Ce qu'il faut voir derrière ça, c'est que là, effectivement, on a remonté la variable d'un formulaire mais si vous faites des scénarios complexes ou du vrai service game très élaboré, en fait, vous aurez la capacité de remonter n'importe quelle variable que vous aurez créée et alimentée de différentes manières dans votre scénario. vous allez pouvoir remonter vraiment littéralement tout ce que vous voulez puisque à tout moment, si vous voulez avoir une info en particulier, il vous suffira de créer la variable qui vous permettra de traquer ça, j'ai envie de dire, et de la remonter avec Sperform. C'est ça. Hop, et je vais publier. Clac, publier. Donc, j'ai publié ça sur mon bureau. On va faire en direct tout le parcours de déploiement qu'on fait habituellement. On est parti de VTS. C'est ça. On génère un fichier, vous voyez d'ailleurs, c'est le fichier pour VTS. Ça, c'est le fichier qu'on va aller télé-déployer sur VTS Perform tout de suite et c'est ce fichier qu'on pourra du coup donner à, comment dire, qui sera automatiquement déployé par VTS Perform auprès des apprenants. Donc là, ce que tu montres maintenant, c'est l'interface VTS Perform. On est passé du coup d'éditeur à Perform et on est dans ce qu'on appelle une organisation VTS Perform. Pour ce webinaire, on en a créé une spécifiquement pour justement ne pas impacter d'autres choses et pour le moment, on n'a que deux utilisateurs. Exactement. Pour l'instant, on a deux utilisateurs donc on va aller voir. On n'a pas encore d'expérience puisqu'on n'en a pas encore téléversé. On n'a pas non plus de session et donc on n'a pas du tout d'utilisateur actif. Donc, ce qu'il faut savoir dans Perform, c'est que c'est un peu comme les MES pour ceux qu'on utilise déjà. Pour ceux qui n'en utilisent pas, je vais faire l'amalgame avec, enfin le parallèle avec, on va dire, une classe virtuelle. Donc, dans une classe, il y a quoi ? Il y a des élèves, des étudiants, des personnes, des individus, ce que nous, on appelle des utilisateurs. Vous allez avoir le cours en lui-même, enfin le contenu, ce qu'on va nous appeler expérience. Et tout ça, finalement, c'est, ça se rencontre dans une salle de classe. Ce qu'on va appeler la session. Et si on continue le parallèle, les administrateurs de l'organisation de la TES Perform, c'est les professeurs ou le directeur de l'école. Et l'organisation en elle-même, c'est l'école en fait, avec toutes les différentes salles de classe que vous aurez pu créer. Donc là, aujourd'hui, je vais me reconnecter. Vous m'étiez connecté tout à l'heure, il faut que je me neurologue, donc tac, le TES Perform, Webinaire. Donc la partie utilisateur, aujourd'hui, il y a moi et j'avais créé en amont un utilisateur test qui s'appellera Test Webinaire, qui sera un de nos participants. On va y revenir. Je peux également t'ajouter. avec l'adresse email de la formation. Très bien. Up at SeriousFactory.com Je n'ai pas besoin de te créer de base, ça n'a déjà. De rien faire. Dans tous les cas, je n'ai pas envie de t'en donner un, ce sera toi de le spécifier. Alors d'ailleurs, si vous ajoutez un individu dans VTS Perform qui n'existe pas encore dans notre base ou qui n'a jamais entendu parler de vous, il va devoir créer son compte à sa première connexion. En fait, quand il va aller dans VTS Player pour accéder à son expérience, la première fois qu'il entre son identifiant, ça va lui dire « Ah, vous êtes nouveau, entrez votre mot de passe, confirmez votre mot de passe et il va devoir d'ailleurs confirmer que c'est bien lui avec son email parce que c'est un échange de bon procédé, on va dire. Voilà. C'est ça. Donc, voilà. On peut définir talent par dépôt. Donc, là, on va prendre le français et on peut rajouter des étiquettes histoire de mieux trier quand on a beaucoup d'apprenants. C'est là où vous allez prendre un lien. C'est un petit peu pour pouvoir retrouver quelqu'un plus facilement. On met des étiquettes facilement, un groupe de personnes. C'est ça. Donc là, je t'ai créé. Voilà, tu as un genre de mon organisation. Félicitations. Également, je voulais aussi vous montrer qu'il était possible de créer des utilisateurs qui ne sont pas reliés à une adresse email. dans certains cas de déploiement, dans certains contextes, ça peut être intéressant de ne pas avoir… On n'a pas forcément un email pour la personne, mais on invite de lui créer des identifiants. Vous pourrez créer des identifiants qui auront une autre forme. Je vais maintenant aller dans la partie expérience et je vais venir alimenter notre organisation avec l'expérience qu'on a fait aujourd'hui. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure quand tu as publié, ça a généré un fichier .vts. C'est ça. Nicolas est en train de le déposer. le drag and drop et le plomber. C'est très rapide et dès que tu valides ça t'apparaît. Voilà. Donc maintenant, dans la bibliothèque de mes cours disponibles, de mes expériences disponibles, je vais avoir la gestion du stress qu'on vient de créer tous ensemble. Alors, l'image qu'on voit à la gauche en blanc, c'est l'image par défaut d'un projet. Si vous êtes amené à la modifier à l'intérieur du projet avant de publier, ça va changer d'image présente ici. C'est ça. Ici, si je reviens un cran en avant dans la partie éditor, j'avais la possibilité de personnaliser mon expérience avec une image. Je peux aller choisir ce que je veux. Et du coup, c'est l'image qui apparaîtra dans VTS Player et qui du coup apparaîtra également ici dans VTS Perform. On voit que comme tu as publié pour Windows et Mac, on voit d'ailleurs que tu as Windows et Mac qui sont visibles dans les plateformes. Si on avait publié pour aussi Android et iOS, ça aurait eu des icônes supplémentaires et on aurait eu des icônes supplémentaires pour voir sur quelle plateforme c'est disponible. Alors, pourquoi est-ce qu'on les sépare ? C'est bon à connaître aussi. Il y a des limitations techniques entre les plateformes qui nous obligent du coup à avoir plusieurs fichiers mais c'est aussi parce que imaginez aussi qu'une expérience faite pour un écran d'ordinateur, ce n'est pas nécessairement une expérience faite pour un smartphone et parfois, il y a des différences dans les formats d'une plateforme à l'autre donc c'est bon de le changer de temps en temps. Il y a des niveaux d'optimisation pour que ce soit le plus optim possible sur toutes les plateformes. Oui, ça c'est vrai. Et nous arrivons du coup maintenant à ce qui nous intéresse à partir de la session. On a fait les utilisateurs, on a fait l'expérience. Troisième point, les sessions. La session, c'est ce qui va réunir les expériences, les utilisateurs et aussi une durée de validité pour l'expérience, je suppose. C'est ça. On verra qu'on a plusieurs options. Je vais l'appeler webinaire du 25 mars. Donc, j'ai créé ma session et je vais aller l'éditer et on va aller voir un petit peu ce qu'on nous propose. Donc, de prime abord, quand je crée une nouvelle session, elle n'est pas activée ce qui fait que pour l'instant, personne n'a accès, personne n'y voit rien. Moi, j'ai le temps en tant qu'administrateur de tout configurer proprement, gentiment et une fois que je suis prêt, etc., je peux activer ma session pour la rendre disponible. Dans les informations principales de la session, on va avoir le choix de sa validité. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on décide d'une date de démarrage et elle est disponible ad vitale ? Est-ce qu'on met une date de début et une date de fin ? De dire, tiens, ma session n'est disponible que de telle date à telle date. Donc, tout utilisateur qui se connecterait à cette session avant ou après la date, n'y verrait rien. Ils n'ont pas accès aux expériences qui sont disponibles. On a également la possibilité de définir un nombre de jours. Et donc, à partir du moment où vous allez inscrire un apprenant dans une session, il va disposer de X jours pour réaliser le contenu de cette session. Donc là, par exemple, si on était dans ce cas de figure, si je dis on a 10 jours, à partir du moment où je vais inscrire Nicolas à la session, il aura 10 jours pour effectuer le module. Passer ce délai, il y aura... Ça, c'est super intéressant si par exemple, on a des sessions qui sont présentes toute l'année et dans lesquelles on ajoute des gens au fur et à mesure de l'année. Si on n'a du coup pas besoin de recréer toute la session, on peut utiliser la même et c'est simplement quand on inscrit quelqu'un que le nombre de jours commence pour cette personne-là, pas pour les autres, mais pour cette personne-là. C'est vraiment spécifique à l'utilisateur. Aujourd'hui, on va dire qu'elle est disponible à partir de tout de suite pour toujours. Autre possibilité, c'est pour l'apport à une personne que vous allez inscrire dans votre session. Vous avez la possibilité de générer un QR code ou un lien d'auto-inscription. L'intérêt, c'est qu'il y a deux niveaux. Le premier, c'est de dire je veux limiter l'auto-inscription à toutes les personnes de mon organisation. C'est-à-dire que dans mon école, tous les utilisateurs que j'ai pu créer, s'ils cliquent sur le lien, ils vont automatiquement s'inscrire à cette session et donc accéder au cours. Ou alors, vous avez même la possibilité de dire n'importe qui qui a accès au lien, quand bien même je ne les ai pas dans mon organisation, peuvent rejoindre cette session et donc accéder à l'expérience. Ce deuxième cas, par exemple, c'est l'idéal si vous êtes sur un salon ou vous voulez faire un module de présentation que vous voulez que les gens puissent télécharger votre expérience sur leur smartphone, vous mettez un QR code sur mode stand. Alors effectivement, tout ce qui est salon et stand, c'est un petit peu moins d'actualité avec le contexte actuel. On peut penser à des choses grand public aussi, ça marche aussi. Tout module de formation de ce qui est le grand public utilisera une auto-inscription pour que tout le monde puisse s'inscrire directement dans le programme et avoir l'accès au module. A avoir à gérer des gens qui vous demandent de s'inscrire et s'inscrivent automatiquement et donc vous, vous récupérez les informations comme nom, prénom, le mail qu'il aura saisi puisque ce seront les données de base auxquelles vous aurez accès. Vous n'aurez pas accès à son mot de passe, évidemment, et vous pourrez décider de bloquer l'accès ou pas par contre si vous souhaitez. Donc, ça, c'est pour les premières infos de base. On a, tac, je regarde mes réglages, notification et rappel. Donc, on a toutes, là, l'idée, ce n'est pas le but d'aujourd'hui, mais vous avez toute une page qui vous permet de gérer tout ce qui est rappel avec des envois de mail automatique, que ce soit à l'inscription ou des relances si jamais l'apprenant a effet ou non ou des scénarios, enfin, a fait un ou non plusieurs scénarios dans le temps et vous allez avoir la possibilité de personnaliser les mails, du coup, avec des templates ou des créations de votre part. Je vais y passer un petit peu vite aujourd'hui puisque ce n'est pas le but. On arrive à ce qui commence à nous intéresser, c'est-à-dire les expériences disponibles. Donc là, on va ajouter dans notre bibliothèque d'expériences disponibles celles qui nous intéressent aujourd'hui, gestion du stress webinaire. Et je vais inviter des participants à pouvoir réaliser ce module. Donc, je vais nous ajouter tous les trois, simplement. Hop. et je vais finir par activer ma session. Donc, à partir de maintenant, si tu lances VTS Player et je vais le lancer de mon côté également, je vais le faire en même temps, si tout se passe bien, si tout se passe bien, on devrait voir l'expérience que je viens de créer et mettre à dispo. Alors, j'aurais pu vous montrer d'abord VTS Player pour vous montrer que c'était bien vide dès qu'on n'a pas triché. Maintenant, on récupère bien le nom. La session, elle date donc d'hier minuit puisque du coup, c'est quand on crée une session, généralement, on crée avec une date un petit peu antérieure aujourd'hui pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème d'horloge, et je vais télécharger l'expérience qu'on a réalisé ensemble tout à l'heure. Je te confirme, je l'ai bien de mon côté, je suis en train de la jouer d'ailleurs, donc tu devrais peut-être recevoir des infos et de statistiques de ma participation en même temps. Du coup, on verra, on ira voir les résultats et les statistiques juste après. On va aller jouer l'expérience. Donc voilà, c'est l'expérience qu'on a créée ensemble dans VTS Editor tout à l'heure, donc on va récupérer nos interactions, les réponses de notre coach, nos différentes interactions qu'on a mis en place. Hop, la petite récompense avec les points. Donc je passe un petit peu vite, j'appuie sur espace pour avancer un peu dans les dialogues. Hop, un point, comment est-ce que je vais remettre ce que j'ai vu tout à l'heure. Hop, et évaluer votre niveau de stress. Je vais mettre 2 sur 5. C'est parti. J'ai fait. Donc j'ai vécu tout le monde pour l'expérience. J'ai, d'accord, tu as mis les mêmes réponses que moi ? Non, je n'ai pas fait exactement la même parce que j'ai fait exprès de faire quelques erreurs aussi. Ok, on revient, on revient à l'expérience. Donc là, c'est la fameuse page de statistiques dont on disait, voilà le score minimum entre 0 et 50. Donc là, moi, j'ai eu 30 points et du coup, l'ordinateur permet de faire un calcul automatique en pourcentage grâce à l'échelle qu'on aura définie. Donc maintenant, je vais retourner sur VTS Perform et si tout se passe bien, nous avons maintenant des statistiques. D'ailleurs, on voit deux. Nous avons donc des statistiques d'usage. Donc, il y a trois personnes qui ont été révitées. Tu as eu un meilleur score que moi, félicitations, tu as eu des bien meilleures notes. On voit qu'il y a eu deux tentatives d'effectuer. Un temps passé, donc on met en moyenne une minute, un peu moins d'une minute à faire l'expérience. C'est très bien. Et au total, combien de temps ont été passés sur notre session. Donc, on a tout un tas de statistiques sur le suivi de la progression. Donc aujourd'hui, par rapport à ma salle de cours, on a 66-67% des inscrits qui ont effectué le module gestion du stress webinaire, ce qui est le cas puisque j'ai effectué l'expérience avec… Je vais quitter. avec le fameux compte qu'on avait créé, test webinaire, Nicolas Claudel a fait de même avec son compte avec la formation. Mais sur Nicolas Rensard, mon compte à moi personnelle, je n'ai pas fait encore l'expérience. Donc du coup, on a bien que deux tiers de l'ensemble des inscrits qui ont pu faire le module. vous allez également avoir des statistiques d'activité pour voir dans le temps quand est-ce que vous avez des pics d'usage et ainsi de suite et comment est-ce que le jeu vit bien, votre expérience vit bien dans le temps. Et on a donc les statistiques par participant. Donc on voit que du coup, Nicolas Claudel il a passé 52 secondes sur le module, il a fini le module, il a été au bout donc il a 100% de l'information. s'il y avait eu plusieurs expériences, il aurait eu une progression pondérée par le nombre d'expériences. Si là, j'en rajoute une deuxième, sa progression va passer à 50%. Combien de scénarios il a joué ? Donc là, on en avait créé un, il l'a joué, donc il est arrivé à 100%, pareil pour moi. On peut avoir des expériences avec plusieurs scénarios et on peut également avoir un apprenant qui rejoue plusieurs fois le même scénario. Et donc du coup, on aura le nombre de scénarios par quoi qui va augmenter le score cumulé et le score global maximum qu'il a eu. Aujourd'hui, comme on a une seule compétence, du coup, les deux sont avec parce que là, le score, c'est donc la fameuse compétence score. Et là, c'est l'addition de toutes les compétences. Si on avait mis 2, 3, 4, ils auraient additionné tous les scores pour arriver à cette note-là. Ce qui va nous intéresser vraiment, c'est la partie statistique détaillée puisque dans la partie statistique détaillée, on va avoir beaucoup plus d'informations. Et en l'occurrence, quelles sont les réponses à toutes nos interactions. Donc, si je reprends le dérouler, pour montrer le graphe de VTS Editor pour voir justement l'intervention de l'invitation. Donc, si je reprends un petit peu le dérouler, je vais dézoomer, on voit qu'il y a 5 blocs verts, donc 5 blocs interactifs avec un choix de phrase, un vrai faux, un quiz, un formulaire et un quiz. Et dans VTS, on va les récupérer. le bloc choix de phrase, le bloc vrai faux, donc on récupère son icône avec le titre de la question, le bloc quiz qui n'avait pas de titre parce que je n'ai pas mis de titre, j'ai mis par contre une question qu'on va récupérer en dessous, lesquelles sont des sources de stress. Le formulaire avec la question du formulaire et de nouveau le bloc quiz avec le niveau de stress. Je vois qu'il y a écrit sans doute parce qu'il y avait un titre qui n'a pas été saisi. C'est aussi simple que ça. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, dans un bloc, j'ai son titre et la question. C'est les deux informations que vous avez ici, titre et question, que vous allez récupérer dans VTS Perform avec du coup le bloc quiz sans nom parce que je n'ai pas mis de titre et la question juste en dessous. Vous allez voir combien de temps en moyenne les gens passent sur ce bloc-là, sur cette interaction-là. Combien ont t'abandonné ? En l'occurrence, on a tout fait, tant mieux. Mais il y a des 4 millions. Si la personne abandonne, on a un taux d'abandon. Abandonner ici, ça veut dire quitter le scénario à ce moment-là. C'est-à-dire que devant cette question, il y a des gens qui peuvent, ça peut arriver, c'est bon d'avoir cette information s'il y en a. Normalement, si vous faites bien le travail de concepteur pédagogique, il y aura toujours 0% en abandon. Mais ça peut arriver que vous en ayez et ce serait très bien d'identifier quelle est la question qui pose problème. C'est ça. Ensuite, du coup, je vais déplier finalement le menu d'un des blocs parce qu'effectivement, on a encore plus de données par rapport à ça. Donc, on va récupérer comme information l'emplacement dans notre scénario. Bon là, en l'occurrence, scène sans nom, c'est parce que je n'ai pas donné de nom à ma scène. bloc questions et donc réponses sans nom parce que du coup, je n'ai pas mis de faire ça. Toutefois, on voit que je récupère bien les deux propositions que j'avais notées. Très bien, merci et vous. Un peu stressé, mais ça va aller. Et je vais voir par rapport au volume d'apprenants qui ont répondu à cette question, finalement, la répartition des réponses. Donc là, je vois que toi et moi, on a répondu très bien et merci et vous. et qu'aucun de nous deux n'a répondu mais on était un petit peu stressés. On peut aller encore un cran plus loin en cliquant sur une des réponses pour vraiment voir le détail de qui a répondu telle ou telle réponse à cette interaction-là. Donc là, je peux te dire que je peux t'affirmer, Nico, que tu as répondu très bien, merci et vous. Je suis convaincu. Ensuite, la partie vrai-faux, je peux voir que toi et moi, on a raté tous les deux. On avait répondu vrai alors qu'il aurait fallu répondre faux et on aurait eu les points. Oui, c'est ça. Tac. Oui, d'ailleurs, ça se voit avec les codes couveurs. Le point rouge nous indique que c'était la bonne réponse et le point vert nous indique que c'était la mauvaise réponse. Le point vert, c'était la bonne réponse et il y a écrit 100% sur le point rouge. Ça veut dire qu'on a tous les deux répondu ça. C'est ça. la partie bloc quiz, du coup, multi-sélection. On voit la répartition. Quand on y a tous les deux, toi et moi, il y a un de nos deux qui a répondu psychologique. On a tous les deux répondu physiologique. Personne n'a répondu environnement. Et tous les deux, on a répondu exigence personnelle. 0% de réussite parce que la réussite d'un bloc multi-sélection est conditionnée par le fait de trouver l'ensemble et uniquement l'ensemble des bonnes réponses. Donc, il aurait fallu qu'on coche tout pour avoir validé finalement la réussite de ce bloc. Et pareil, si je clique sur les réponses, je peux voir qui a répondu quoi. Je vois que tu as répondu psychologique alors que toi pas. psychologique, pas moi. Physiologique, on l'a répondu tous les deux. Personne n'a répondu à cette réponse-là et ainsi de suite. Pareil, on va continuer de dérouler. On va regarder maintenant le résultat des blocs de gestion de stress. Alors, pareil, j'y pense, intéressant, vous voyez que les blocs sur lesquels on a décoché l'option de score, typiquement le premier et le dernier, on n'a pas de statistiques de réussite parce que justement, le bloc n'était pas évalué. Il n'était pas là pour le but de donner du score ou de savoir s'il est bon ou pas bon ou s'il y a une notion de scoring derrière. C'était juste des blocs avec la volonté d'avoir des infos, de récupérer des infos de la part de l'apprenant. Comment réagissez-vous au stress ? Alors, du coup, si je clique là-dessus, on peut les voir pour avoir les données des formulaires, il faut aller dans l'export détaillé en Excel. C'est normal qu'on n'est pas ici. On a quelques stats. Ça vient de t'arriver. On va montrer juste après. On récupère quand même les informations qui sont justes ici. Et donc, après, effectivement, pour la partie évaluation du stress, là, pour le coup, on avait une seule réponse possible. Je vois que moi, j'avais répondu deux et toi, tu as répondu trois. Donc, on a vraiment toute la possibilité d'avoir ces statistiques-là. je vais retourner dans la partie statistique et je vais avoir la possibilité de faire un export Excel S détaillé. Voilà. Ça, c'est un peu en intermission ou surtout dans des grandes entreprises ou quand vous gérez beaucoup d'apprenants, d'avoir régulièrement des exports en colonne de tous les individus qui ont participé à vos formations, tous leurs scores et même davantage d'informations. On va le voir. Ça va être bien pratique. Donc, par rapport à l'export détaillé, je vais récupérer, je vais avoir une ligne pour chaque scénario parcouru qui va comporter le prénom ou le nom de mon apprenant, son identifiant de type mail ou de type user, user token, un jeton d'inscription. les fameux tags, donc c'était les fameuses étiquettes, on n'en avait pas mis. La date à laquelle le module a été effectué, donc on a date et heure jusqu'à la seconde. Est-ce que le scénario a été terminé ou pas ? Donc là, le scénario, il n'y en avait qu'un, c'était le… on n'avait pas noté de nom parce qu'on n'a pas été dans la description complète et tout, etc. Donc le scénario est sans nom, j'aurais pu en éteindre. En tout cas, c'est sur notre… C'est remonté et on peut le voir. Le temps passé sur cette tentative, le score global, le score par compétence, du coup, donc la compétence score, moi j'ai eu 30 et tu as eu 40. S'il y a eu plusieurs compétences, on va avoir plusieurs collègues. C'est ça. Et la fameuse variable stress, du coup, on a décidé de remonter. Moi, j'ai écrit sur compétence et tu as écrit de plein de façons, parfois bien et parfois ah ah. Voilà. Donc du coup, j'ai vraiment dans le détail tout ce qu'il a répondu. Du coup, la possibilité d'exploiter ces données-là comme vous voulez. C'est un petit peu comme les réponses à des questionnaires type Google Form ou des quiz en ligne. Voilà, vous allez récupérer du coup, ces statistiques c'est cette statistique-là derrière. Il y a quelques questions qui commencent à être posées par les personnes qui regardent justement pour avoir quelques détails sur comment ça fonctionne en interne. Il y a une question intéressante d'un participant sur les badges justement. Quelle visualisation on a des badges des participants ? Alors, par rapport aux badges, il se trouve que du coup, on va voir les remonter. Le player, en tout cas le joueur, va avoir, lui, ses remontés dans son VTS Player puisqu'il aura la possibilité de voir les badges et même le leaderboard si le concepteur a activé l'option leaderboard dans le projet. Dans la partie VTS Perform, si on veut savoir quels sont les badges qu'il a récupérés, il faudra qu'on passe par le système de variables avec du coup, la notion de vrai ou faux pour pouvoir voir si effectivement, il a activé ou non les badges. Pour l'instant, ça fait partie des améliorations qu'on va faire sur la plateforme mais il n'y a pas la possibilité directement de récupérer en tout cas le visuel du badge et tout ça et tout ça. Oui, ça pour le moment c'est quelque chose qui est stocké côté apprenant mais qui n'est pas disponible pour les administrateurs de la formation. Une autre question d'une participante sur les visualisations des réponses des questions sur VTS Perform. C'est vrai que par le passé, on avait une représentation sous forme de camembert pour chaque question. Aujourd'hui, on l'a remplacé par un listing en pourcentage. Alors, on a les mêmes informations qui sont données. Cependant, en effet, la visualisation est différente. Si vous êtes intéressé justement par avoir plusieurs types de visualisation, on est super intéressé aussi par avoir vos retours. J'ai une dernière question d'un participant sur les tentatives des participants. Là, on a fait chacun une tentative, on l'a parcouru le scénario une fois. Tu as fait un export détaillé dans le fichier Excel. Si on avait plusieurs tentatives, comment est-ce que ça apparaîtra dans ce fichier Excel ? J'aurais effectivement une ligne par tentative. Donc, si moi, je rejoue, j'aurais une ligne à chacune de mes tentatives. Je vais essayer de faire une. en direct. Ouais. Hop. Donc, je vais répondre un peu au pif. Hop. Donc, l'idée, normalement, c'est d'avoir un peu plus de… C'est bon. Voilà. Donc là, du coup, je vais cumuler mes statistiques puisque j'ai permis de le faire. Donc là, maintenant, ce coup-ci, j'ai réussi. Moi, j'ai réussi. Donc, je considère qu'une personne a réussi et une personne n'a pas réussi. Oui, c'est le nombre de personnes qui ont essayé. Voilà, ça, c'est le nombre de personnes qui ont réussi. Et par rapport à l'export de statistiques détaillées, donc là, on voit que j'ai parcouru une deuxième expérience, que mon score cumulé sur toutes mes expériences, c'était 30 le premier coup et 40 le deuxième. Donc, ça fait bien 70. Et si je me refais un export détaillé, hop, voilà, j'ai bien deux tentatives pour moi et une tentative pour Nicolas. J'ai une dernière question d'un participant également sur la différence qu'il va y avoir entre les stats qui sont remontées sur BTS Perform et le tableau récapitulatif à la fin d'un scénario dans BTS Player. Actuellement, il n'y a pas ce que du coup, les informations que tu veux avoir à la fin, moi, c'est les infos, je vais les récupérer ici, notamment la partie des scores et les temps passés qui sont les infos qui sont données à la fin. C'est ça, il y a deux informations en plus à l'intérieur, c'est ça, pour l'apprenant lui-même dans BTS Player à la fin d'un scénario, il y a deux informations en plus dans les statistiques de fin de scénario qui sont le nombre d'étoiles que l'on peut assigner à la fin pour chaque compétence évaluée et l'évaluation elle-même par rapport à son score qui est fourni à l'apprenant. Ce n'est pas quelque chose qui est remonté sur BTS Perform pour le moment, c'est vrai que ça peut être intéressant d'y réfléchir pour la suite. Par contre, ce qui est intéressant, je ne l'ai pas évoqué aujourd'hui parce qu'on peut le faire maintenant, c'est que à la fin de mon expérience je peux demander à Perform de m'envoyer un rapport de cette expérience. Ça se configure au niveau de ma session et de mon organisation. Ça veut dire que je peux faire en sorte qu'à la fin de mon expérience soit par voisier c'est dans les expériences je peux l'éditer une fois que je vais jouer mon expérience complètement arrivé à la fin Perform va m'envoyer un rapport par mail des résultats de mon expérience. Ce modèle de rapport il en existe des templates de base je vais vous montrer un template par exemple j'ai ajouté un nouveau modèle je vais ajouter un modèle de rapport qui ressemblera à ça qui est customisable et éditable qui va me dire je vais prendre le bon de la compétence je vais donner le score et je vais mettre le score maximum que j'avais défini. Donc là typiquement si je crée ça et que je le spécifie comme rapport à envoyer à la fin de mon expérience moi dès que je vais avoir fini de jouer sur mon BTS player mon scénario je vais recevoir un mail qui contiendra ça en PDF et qui me dira Nicolas on sort à la session qui date d'hier en l'occurrence ma tentative d'aujourd'hui ta session elle a duré du coup une minute l'expérience donc le scénario c'était un tel à la compétence score tu as eu 40 points sur les 50 possibles si j'avais mis d'autres axes de compétence j'aurais eu une ligne en plus qui va se créer à chaque fois ce qui est intéressant c'est que là c'est effectivement le template de base qui est très basé sur le score maintenant on peut avoir dans des rapports plus complexes la possibilité de remonter des stades de remonter les variables qu'on a pu spécifier dans notre parcours et finalement on peut remonter tout un tas d'informations directement à la prenant à la fin de son expérience et il recevra ça par mail avec tout ce qu'on aura configuré dans le template qui est très intéressant sur la partie un peu chaînage en fait créé finalement un parcours de formation alors sans trop spoiler mais d'ici un peu avant cet été il va y avoir une nouvelle version de de BTS perform qui va qui va qui va amener son lot de nouveautés dont la possibilité de créer ces parcours comme ça effectivement en disant je joue à telle expérience une fois que l'expérience elle est validée ou à travers ses conditions d'avidation on débloquera d'autres expériences d'autres contenus d'autres choses tout à fait alors je vois qu'il y a pas mal de questions justement sur d'autres possibilités que pourrait faire le logiciel ça peut être l'occasion en l'occurrence ce type de webinaire pour récolter quelques avis de ceux qui découvrent le fonctionnement de BTS perform entre autres pour savoir comment vous l'utiliseriez et de quelle fonction vous avez besoin parce qu'on interroge régulièrement nos clients les gens qui nous suivent dans des process utilisateurs mais vous qui suivez vous avez potentiellement des suggestions ou des besoins en termes de suivi des formations ou des sessions dans BTS perform pour en acquérir l'usage toutes les questions que vous pourrez poser ou les remontées sont les bienvenues évidemment j'en profite pour répondre à un participant qui a détaillé un peu sa question par rapport aux statistiques détaillées de BTS perform et l'export Nicolas ça mentionnait le fait que dans BTS le contenu des réponses et avoir un tableau avec toutes les réponses je sais qu'on est en train d'y travailler parce que on a les données parce que du coup elles sont affichées ici et on est en train de travailler pour que l'export puisse afficher ça proprement aussi dans un fichier tout bien et un export tout propre donc ça va arriver bientôt il y aura un export Excel détaillé ne contient pas directement les statistiques de ces réponses-là mais je sais que c'est un chantier sur lequel l'équipe de développeurs sur BTS perform travaille actuellement voilà alors si vous avez encore des questions sur l'utilisation de BTS perform peut-être qu'on peut prendre 3 minutes pour savoir quel type d'usage on pourrait avoir de BTS perform toi dans les projets que tu as pu faire sur mesure pour un certain nombre de clients Nicolas quel est l'usage principal que les gens vont avoir des statistiques de suivi en fait il y a deux niveaux c'est à dire qu'aujourd'hui par rapport à tous les clients qu'on a pu avoir sur BTS perform en tout cas le client BTS avec qui on a fait des projets sur mesure le premier usage c'est déjà surtout de faciliter le déploiement de rien pour le coup c'est le cas de tout le monde le fait de pouvoir accéder facilement au contenu généré avec BTS éditeur pour la partie statistique ça va vraiment dépendre de la nature du projet c'est à dire que tout ce qui va être scénario arborescence avec la création de simulateurs conversationnels ça va être justement d'avoir quelles sont les réponses quels sont les choix que globalement les gens font un peu d'analyse comportementale il y a des projets qui ont pour but de certifier de valider des connaissances et des acquis dans le cadre de formation plus ou moins obligatoire sur différents sujets qui peuvent être des sujets au delà du légo mais on va dire des trucs vraiment importants on va vraiment du coup avoir besoin des compétences de score pour pouvoir valider qu'il y a un certain niveau qui a été obtenu et donc qui permet de valider finalement les compétences et puis on va avoir une troisième typologie de projets qui sont on va dire un petit peu des types business games on va dire des simulations de situations qui ne sont pas forcément liées à du comportemental mais à de la de la gestion ou du genre de choses et là ce qui va être intéressant ça va être de créer finalement tout un panel de variables pendant le projet afin de vraiment on va dire piloter et mesurer l'efficacité du projet et les réponses des affreux j'ai quelques cas en tête sans citer les clients mais on a créé des scénarios et on va avoir une dizaine de variables qui vont piloter ça peut être un budget ça peut être un certain nombre d'actions des choses comme ça c'est ça c'est à dire quelle est à l'arrivée du business game le budget obtenu quels sont les scores à différents des KPIs des indicateurs clés des paramètres clés on en avait un peu parlé sur un webinaire qui partait sur les business games donc voilà pouvoir remonter tous ces KPIs et donc une fois que l'expérience est terminée avoir la possibilité de dire ok voilà le score vraiment obtenu sur tous les axes différents sur tous ces KPIs à la fin de l'expérience donc ça voilà c'est les trois grosses typologies comportementales et les services plus validants et puis après tout ce qui est un peu business game et autres je ne compte pas la catégorie qui va être vraiment module de formation en mode je te donne du contenu je te présente les choses donc tout ce qui va être un petit peu vidéo learning expérience de transmission de savoir où là finalement les seules statistiques qui sont intéressantes c'est de savoir si l'apprenant a été au bout du scénario ou peut-être où il s'est arrêté également avec la statistique d'abandon qui peut être intéressante voilà et pour répondre aux dernières questions parce que du coup j'ai commencé à répondre en direct à certaines personnes qui posaient des questions il y a eu plusieurs personnes qui ont émis l'hypothèse de pouvoir faire des rapports ou des certificats automatiques avec l'écosystème VTS sachez qu'une partie de cela est tout à fait possible à travers ce qu'on a mentionné tout à l'heure qui sont les rapports automatiques de fin de session donc c'est des choses qui se configurent et qui envoient automatiquement soit aux formateurs soit aux participants donc un email avec des éléments configurés à l'intérieur il y a la possibilité de mettre des choses à l'intérieur et en dehors de ça il y a des choses qui arrivent pas trop spoilées non plus sur le futur sachez qu'on fait régulièrement des upgrades entre guillemets spécifiques pour des clients afin de créer par exemple des passerelles de VTS Perform à un autre support ou une autre plateforme pour avoir des choses en plus qui sont gérées par cette autre plateforme donc c'est des choses qui sont possibles on va dire sur mesure et il y a déjà tout à fait la possibilité si vous êtes comme dire une fibre technique depuis VTS Player qui se configure dans l'éditeur d'aller configurer ce qu'on appelle des API et se connecter par exemple à une API de quelque chose qui existe depuis un scénario c'est tout à fait possible je ne vous cache pas que ce sont des éléments techniques mais dans certains cas ça va vous sauver la vie notamment par exemple si vous avez une plateforme de gestion de la formation dans laquelle vous avez besoin d'avoir un suivi pour faire une connexion avec VTS et pour générer automatiquement la convention de formation enfin pas la convention mais l'attestation de formation c'est des choses qui sont possibles directement dans les scénarios en plus de VTS Perform et pour générer